Le sommet de bassins forestiers a eu pour mérite l'élaboration d'une stratégie commune pour la création justement des marchés carbone souverains. Parmi les personnalités qui ont pris la parole à ces sommets figure le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, l'un des parents de ces assises qui avait pour objectif de rechercher des solutions concrètes pour préserver la planète du réchauffement climatique. Avec nous sur ces plateaux pour commenter, décrypter les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, lors de ce sommet qui s'est clôturé hier à Kintélé à Brazzaville, en République du Congo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bitkoumesso. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je reviens. Toujours dans les avions. Vous avez été en Angola. Je ne vous ai pas vu dans la suite du chef de l'État à Kintélé. Non, à Kintélé, non. Toujours dans l'avion, oui, mais c'est pour la bonne cause. En Angola, nous nous étions rendus effectivement pour prendre part à la 147e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, cette organisation qui réunit tous les parlements du monde. Et cette 147e Assemblée générale avait pour thème l'action parlementaire pour la paix, la justice et les institutions fortes. Et il est évident que la RDC, la République démocratique du Congo, qui se trouve à quelques encablures de Luanda, nous ne pouvions pas manquer. Et nous étions là avec le président du Sénat, Modeste Bhatti, la délégation du Sénat et la délégation de l'Assemblée nationale. Nous allons y revenir, professeur. Prendre la parole au nom de la RDC. Tout à fait. Nous allons y revenir, professeur. Parlons d'abord du sommet des Kintélé, les bassins, l'Amazonie, Borneo, Mekong et les bassins du Congo ensemble pour péser dans les futures négociations internationales sur le climat. Est-ce que le pari est déjà gagné parce que les différents bassins verts fait bloc pour péser lourd dans les négociations ? Bon, il faut dire que c'était un sommet très important, le sommet des trois bassins. Il se tient malheureusement, heureusement, après une douzaine d'années. Le premier sommet avait eu lieu à Brazzaville en 2011. Il a fallu attendre 12 ans, c'est quand même excessif, alors que le problème du réchauffement climatique, de la conservation de l'environnement se pose avec acuité. Donc c'était un sommet important des trois bassins, le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie et le bassin de Borneo-Mekong en Asie du Sud-Est. Il y a eu plusieurs délégations, bien sûr, vous l'avez déjà mentionné, mais ce qui est un peu regrettable, c'est que les autres n'étaient pas représentés suffisamment. Notamment les Brésiliens ne sont pas venus, et pourtant... Ils ne sont pas là même l'Asie du Sud-Est. Le bassin du Congo et les bassins de l'Amazonie, vous l'avez souligné, représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales. 80% des forêts tropicales et de la biodiversité. Voilà. Et trois quarts, pratiquement, des réserves et des forêts dans le monde. Donc c'était un sommet important. On aurait souhaité que les trois bassins soient représentés. En fait, les trois bassins se sont réduits en un seul, le sommet et le bassin du Congo, parce qu'on n'a pas vu la présence des représentants du Brésil et de l'Amazon, et ni ceux de l'Asie du Sud-Est. Avec l'absence du Brésil, justement, avec l'absence du Brésil, les résolutions de ces sommets vont-elles péser ? Bon, ça va dépendre. Je crois que je dois dire que c'est d'abord une faiblesse, parce que c'est quand vous êtes unis. Vous avez ici affaire à trois bassins, à des populations qui sont appelées à protéger l'humanité. Pendant que les autres polluent, pendant que le Nord pollue, nous nous sommes là pour protéger. Et nous ne sommes pas suffisamment payés. Lorsqu'on parle de la déforestation et d'autres questions, mais les plus grands responsables, je crois que notre gouvernement l'a dit à plusieurs reprises, les plus grands responsables de la pollution dans le monde, ce sont les pays les plus développés, ce sont les pays du Nord. Nous, nous ne sommes pas des pollueurs, nous sommes des victimes. Et en principe, nous devons être récompensés en conséquence. Ce qui n'est pas le cas. Alors, on se serait attendu à ce que les représentants des trois bassins se mettent ensemble, parce que l'Union fait la force. Parce que l'Union fait la force. Vous ne pouvez pas peser, on ne peut pas peser suffisamment si on n'est pas unis. Bientôt, on va parler de COP28 qui va se tenir, à Dubaï, je crois. Mais si on n'est pas unis, ça pose un problème. Et même alors, je crois, je devine tout simplement que sur les gens de l'Amazon, ils tirent même un plus grand profit que nous. Les autres l'accueillent peut-être qu'ils ont brûlé par leur absence ? Probablement. Parce qu'ils savent qu'ils tirent déjà, vous voyez, ce qu'on paye au Brésil, ce qu'on paye au pays de l'Amérique latine, qui protège l'environnement, l'écosystème est de loin supérieur que les miettes que nous envoient. Mais la RDC, c'est ce qui est étonnant, la RDC constitue le deuxième massif forestier au monde, n'est-ce pas ? Deuxième massif après, justement, l'Amazonie, mais en termes de dividendes, la RDC ne gagne presque rien. Non, on ne gagne pas assez. On ne gagne pas assez. Et ce sommet-là, il aurait même pu se tenir à Kinshasa, par exemple. Mais là, ce n'est pas le problème. Mais nous ne gagnons pas suffisamment. Nous protégeons l'environnement pour eux. Nous sommes là pour protéger l'environnement qu'ils polluent et qu'ils nous payent pratiquement en monnaie de singe. On ne gagne pas assez. On ne gagne pas comme ceux qui protègent l'Amazon. On ne gagne pas comme ceux qui protègent le bassin de Boké-Mekong, en Indie du Sud. C'est ça un peu le problème. Mais dans tous les cas, un sommet, c'est toujours une bonne occasion. C'est un chapelet d'intentions. Il y a eu des déclarations. On espère qu'on ira plus loin. Mais ça va demander un combat. C'est un combat qui doit rester permanent. Je crois que la voix de l'Afrique va se faire entendre davantage lors de l'année 1928 et pour que nous puissions en fait bénéficier de ce sujet-là de protecteur de l'humanité ou de l'environnement. Professeur André Mbata, je reviens à vous, peut-être pour mettre un peu de mémoire dans ceux qui nous suivent. Il y a eu 145 délégations officielles. Ici, Kachalapé nous remet ces images. 145 délégations officielles, 18 organisations internationales, 427 ONG, 123 représentants de la communauté scientifique. La liste n'est pas exhaustive et 14 chefs d'État et de gouvernement étaient attendus à ces sommets, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui s'est fait accompagner de la très distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi. Il s'est fait accompagner à ses assises par son épouse. Nous allons vous laisser suivre ce reportage sur l'arrivée du président de la République à Brazzaville. La République démocratique... C'est dans la banlieue de Brazzaville, au berge du fleuve Congo, que le sommet des trois bassins forestiers du monde a été organisé. L'hôte du sommet et président de la commission climat du bassin du Congo attendaient une vingtaine de ses homologues du bassin de l'Amazonie et du Borneo-Mekong. Finalement, seuls ses pères africains ont répondu à son invitation. Arrivés en début de matinée à Brazzaville par l'aéroport de Mayamaya, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chidombo et la distinguée première dame ont pris la direction de Kintélé pour ses travaux. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de précédées paroles des chefs d'État et autres dirigeants. Chacun, dans ses termes, a démontré que les trois massifs forestiers constituent les poumons de la planète Terre face à l'urgence du réchauffement climatique. Très attendu à la tribune, le président Félix Antoine Tshisekedi, Tshisekedi, Chidombo, a rappelé que dans cette lutte commune, la République démocratique du Congo joue un rôle particulier au regard de la richesse de sa biodiversité. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable comme mécanisme de gestion durable aussi bien dans les trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbillères, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pères de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium, ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Au moment où le monde entier s'active pour sauver la biodiversité, les Rwandans, lui, les détruisent par son activisme armé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a eu du mot juste pour le dénoncer. C'est un extrait de l'allocution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à l'ouverture de ses sommets des trois bassins. Vous l'avez cité ici, l'Amazonie, le Bruneo-Mekong, les bassins du Congo. Professeur André Mbata, vous avez suivi juste cet extrait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, lors de sa prise des paroles, vous l'avez parlé, 62% des forêts du bassin du Congo, n'est-ce pas, qui sont en RDC, n'est-ce pas, 90% des terres, c'est en relique démocratique du Congo, et 70% des forêts mondiales du combat, les minéraux stratégiques. Mais les grands pollueurs, les États-Unis, la France, la Chine, la liste n'est pas exhaustive, n'ont toujours pas honoré, ou n'honorent pas leurs engagements. Que faire, professeur ? Je crois qu'il faut d'abord dire une chose, c'est que ce sommet ne pouvait pas avoir lieu sans le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Sans la RDC, comme il a dit, c'est 62%. Quand on parle du sommet, par exemple, du bassin de l'Amazon, c'est d'abord le Brésil. Le bassin du Congo, c'est d'abord la République démocratique du Congo, avec ses 62%. Donc, il a dit, il a exprimé également les ambitions de notre pays, c'est-à-dire, nous devons assurer le leadership dans le domaine de l'écologie. Nous sommes l'un des poumons de l'humanité. Il a dit, notre pays ambitionne de jouer le plus grand rôle. Et il a raison. Aussi, lorsqu'il évoque ces minerais stratégiques qu'on retrouve en grande quantité dans notre pays. Donc, il a tout à fait raison de dire ce qu'il a pu dire. Et c'est un président congolais qui a aussi magnifié les richesses de son pays. Mais comme vous l'avez souligné, nous sommes pays à monnaie de singe, nous qui protégeons l'humanité. Nous protégeons l'humanité pour que les autres viennent polluer. Et je crois que nous devons continuer à lutter pour qu'on nous reconnaisse et que nous soyons payés en conséquence. Par exemple, le cas des forêts. Mais la forêt, nous avons des populations qui vivent dès la forêt et dans la forêt. Et on nous empêche lorsqu'il faut réduire, par exemple, la déforestation. On a coupé les arbres, on dit non, il faut arrêter, monsieur. Mais il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Et ils peuvent continuer à polluer comme ils veulent. Et quand on demande d'être compensé, d'avoir des compensations, on n'arrive pas à avoir rien de cause. C'est là que l'Afrique, c'est là que les bassins du Congo doivent s'unir, parler d'une seule voix, si on doit bénéficier effectivement de cette manne qui est effectivement aussi la forêt, c'est une manne finalement parce que ces réserves forestières nous permettent de protéger l'environnement et comme le président l'a dit, de protéger la planète. Nous sommes les protecteurs de la planète. La planète que les autres pillent, la planète que les autres brûlent, nous sommes au cœur du pays africain les protecteurs de la planète et nous méritons d'être payés en conséquence. Professeur Mbata, je voulais qu'on réfléchisse à haute voix ensemble. Est-ce que vous estimez que les résolutions issues du sommet de Kintélé vont changer quelque chose sous le terrain ou pousser les grands pollueurs, les pays les plus industrialisés du monde, qui sollicitent justement, notamment à la RDC, de préserver ces forêts pour maintenir les équilibres de l'écosystème ? Et vous pensez que les résolutions ici de ces sommets vont permettre, vont pousser à ces grands pollueurs de changer les fusils d'épaule ? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Vous avez parlé de 45 délégations, mais qui était là ? Les ONG internationales, les 427, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que les principaux pollueurs étaient là ? Ils n'étaient pas là, ils vous observent. Non, ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit d'ailleurs que le sommet, ce sommet de Kintélé, intervient 12 ans après celui qui s'était tenu à Brazzaville. Vous ne voyez pas ici les grands pollueurs de l'humanité prendre des engagements. Vous aurez voulu voir par exemple les États-Unis, la France, représentés au plus haut niveau. Oui, au plus haut niveau. Quand il y a des chefs d'État, on aurait pu assister également à ce que le monde des pollueurs, cette association des pollueurs soit également représentée au sommet. On ne les a pas vues. Est-ce que c'est un sabotage ? Bon, je crois que c'est parce qu'ils ne nous prennent pas non plus au sérieux. Et je crois qu'on va revenir au discours du président Félix de Sécreté tout à l'heure. C'est beaucoup d'hypocrisie ici. On n'a que faire des déclarations. Et c'est pourquoi le discours du président de Sécreté lorsqu'il s'écarte des papiers, c'est tout à fait autre chose. C'est la même rhétorique. Vous pouvez-ce que vous en parlez ? C'est remercier, c'est l'hypocrisie. Mais c'est la même chose. Donc, il faut continuer la lutte. Et cette lutte-là doit être menée par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons essayer d'imposer nos conditions. Je voudrais alors, puisque vous en parlez, nous allons proposer un extrait, n'est-ce pas, de l'allocution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilumbo, lors de ce sommet. Et puis, on revient après. Vous êtes président de la République démocratique du Congo, l'un des co-organisateurs de ce sommet. Très respectueusement, qu'il vous plaise de prendre la parole maintenant pour votre allocution. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir. À quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des partis à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, prévus très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout, d'entrevoir la possibilité d'adoption d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis un panafricaniste convaincu. Lorsque je suis devenu président de la République il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors... ... ... ... ... Depuis lors j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources, le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là, nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Retour sur ce plateau, professeur Matin, vous êtes professeur de droit parmi les rares concessionnalistes dont la RDC dispose, vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez plusieurs casquettes au sein de l'Union Sacrée pour la Nation, vous êtes un haut cadre, secrétaire... Je suis secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Voilà, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, d'ailleurs aujourd'hui, je vous ai suivi dans les journées télévisuelles, vous avez peut-être peaufiné des stratégies pour les prochaines élections, mais revenons justement sur les discours, les grands orales du président de la République, nous venons de suivre un extrait, votre commentaire à chaud, parce qu'à un moment donné quand le président se détache de son texte, il devient encore de plus en plus entre guillemets piquant. Non mais c'était un grand oral, c'était un grand oral, c'est... Mais en fait, combien de gens peuvent se détacher de leur texte comme l'a fait Félicien Antoine de Sécré-Duchelon ? C'est parce qu'il a les provisions. Ça m'éliore pas ça. Il a la provision, vous l'avez vu, quand il se détache de texte. Et en fait, c'est l'essentiel de son discours. Ça ne prend pas plus de six minutes. Et vous comprendrez aussi pourquoi, il y a quelques semaines, l'Université de Kinshasa l'a reconnue comme docteur honoris causa. Vous pouvez le sentir la part de ces discours. Regardez le niveau. C'est un titre honorifique qu'on décerne à des... C'est pas tout le monde, qu'on décerne pas tout le monde. C'est une dominante personnalité pour leur réalisation. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il y a combien de Congolais qui... Mais il y a un grand débat autour de ça, disant qu'on pouvait lui décerner, pas en tant que chef de l'État, en tant qu'un État en France. Non, mais je ne comprends pas parce que ce sont des gens qui ne sont pas habitués aux universités. Parce que pour comprendre comment ça s'est fait, il faut être universitaire soi-même et universitaire au plus haut point. Parce que ceux qui commentent souvent, ils ne sont pas des universitaires, ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. quand on ne connaît pas les choses, on dit n'importe quoi. Bon, revenons sur le discours. Revenons, c'est très important. Ce petit discours-là de 6 minutes, Félix Tisekéry Chulombo, quand ses discours ne durent pas très longtemps, dans 6 minutes, je vais arriver. 21 minutes, la totalité de son discours à 21 minutes. Ça, c'est juste un extrait de 6 minutes. C'est 6 minutes. 6 minutes, il y a quelques années, il avait mis fin à la coalition FCK. un discours de 6 minutes chez Félix Tisekéry Chulombo. Là, vous faites les calculs. Il avait donné naissance à l'Union sacrée de la nation qui a tout bouleversé. Ce n'était que 6 minutes. Ces 6 minutes qu'on vient de balancer, elles méritent d'être étudiées. Dans ce qu'il dit là, quand il se détache. Et ici, vous voyez, Félix Tisekéry Chulombo, notre président de la République, en fait, il synthétise les grandes qualités de tous les chefs d'État qu'on a connus, les grands chefs d'État qu'on a connus. Vous retrouvez un Lumumba là-bas lorsqu'il parle. Il n'est pas un africaniste parce qu'il est chef d'un État africain. Il aime l'Afrique. Il vient de l'Afrique. Et il défend les intérêts de l'Afrique, pas les intérêts de l'étranger. Lui, ce n'est pas comparativement à d'autres chefs ou même des polités congolais. Les gens sont des pantins de l'étranger. Ça veut dire quoi ? Des pantins ? Des marionnettes de l'étranger. Ils travaillaient à la solde de l'étranger. Des turrets de l'étranger. Donc, pour envoyer le message de l'étranger. Lui, c'était un panafricaniste. Et il a dit là, vous retrouvez Lumumba. C'est Lumumba qui renait. Et ce nationalisme-là, vous reprenez, vous le voyez Lumumba, vous revenez même Mobutu. Vous revoyez Mobutu dans ses grands jours. À l'Assemblée des Nations Unies en 1973. Regardant le monde entier, il dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Khozaïr. Il met fin aux relations diplomatiques avec Israël en regardant les Américains et les Israéliens dans les yeux. C'était Mubutu qui renait. À travers ses discours. À travers ses discours. Donc, il synthétise en fait les grandes qualités des grands hommes d'État qu'on a reconnus. Et lorsqu'on parle du Congo, cette détermination-là, on sent aussi même Mouze Kabila. Mais effectivement, Mouze Kabila savait le dire dans l'espace national. Mais lui, il sait le dire à l'étranger. Il sait le dire aux Nations Unies. Il sait le dire à Brazzaville. Et il n'a pas honte. Il sait que c'est Kigali. C'est sangrant. C'est sangrant. Mais combien de leaders politiques congolais vont avoir ce courage-là pour citer Kigali, pour défendre leur peuple ? Mais justement, certaines opinions estiment que... Non, mais faites le tour. Dites-moi, combien de leaders congolais vont citer Kigali ? Combien de leaders congolais vont parler avec... En fait, qui... Mais finalement, professeur Mata, finalement, l'homme du pouvoir de Kigali, de Kagame, plane partout. Il soutient le mouvement terroriste en 1923. Mais c'est connu de tout le monde. Mais non, c'est dans la forêt, le parc de Virunga, en train de détruire l'écosystème. Mais il détruit tout. C'est connu de tout. Je crois que le rapport des experts des Nations Unies l'a démontré. C'est un État voyou, c'est un régime voyou qui... Et les termes que vous excusez en ailleurs, Rockstate ? Non, ce ne sont pas, ce sont des termes reconnus. Les Américains, oui, Rockstate. Un État qui viole les règles élémentaires du droit international, même en ce qui concerne le droit de l'environnement, qui pille, qui tue, qui détruit tout. C'est un État voyou qui n'a pas de place. Mais qui n'est pas sanctionné. Et qui l'a dit, qui n'est pas sanctionné à cause de l'hypocrisie. Et quand le président Félix Tisséguedi parle, mais devant lui. Mais c'est un parterre d'hypocrites. Et lui, effectivement, aussi dans la diplomatie, il y a quelque chose que Félix Antoine Tisséguedi vint introduire. On le saura peut-être après quelques années. Ce discours-là, parler comme cela, devant ceux qui soutiennent Kigali et Kagame, devant ses complices, il faut être Félix Antoine Tisséguedi-Chirumbo pour le faire. Ils vont avoir ce courage-là. Ils l'ont suivi à la télévision à travers le monde. Mais ils l'ont suivi. Et ils étaient même là, ils ont applaudi dans leur hypocrisie. D'autres étaient là sur place. Oui, ils étaient là. Vous avez vu quoi ? Vous les avez vu à la télévision. Mais ils sont là. Ils étaient là. Je le connais, je ne veux pas citer le nom. Il y a des chefs d'État qui les soutiennent, des chefs de gouvernement, des gouvernements qui défendent le régime voyou, l'État voyou du Rwanda. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui pour avoir ce courage-là. Parce que vous saurez, nous n'allons pas parler de l'élection. Vous aurez des gens ici qui a le courage pour parler du Congo. Seulement pour être chef d'État, je voudrais devenir président de la République. Non. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez même pas le courage de défendre votre peuple. Lui seul peut le faire. Lui seul peut tenir ses discours-là. Il n'y en a pas d'eux ici dans ce pays. Et lui, parce qu'il n'a pas, justement, il n'a pas peur de l'étranger. Et il dit l'histoire, c'est un Lumumba encore lorsque on revoit la lettre de Lumumba à sa femme Pauline. Donc, si vous le savez, je comprends très bien. L'histoire des choses qui se décident, mais il était encore modéré. Ce n'est pas de se décider à Kigali en complicité avec ceux dont vous avez vu les visages ou les représentants. Professeur André Mbata, vous êtes dans les arcanes du pouvoir. J'ai une petite question à vous poser. parce que le président de la République allait suivre quand il s'est détaché de son texte. Ça veut dire qu'il exprime des idées qu'il avait en tête. Moi, je m'imagine, est-ce que ce qu'il a dit quand il a dénoncé justement l'activisme armé du Rwanda à RDC, notamment dans les parcs de l'Irunga, est-ce que c'était préparé ou bien c'est venu sur les champs ? Mais je vous ai dit qu'il a les provisions dans sa tête. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas n'importe qui qui va improviser. Parce que pour improviser, il faut avoir la provision dans la tête. Et ça, c'est du Lumumba. Ça, c'est du Lumumba. Ça, c'est du Tchisekedi. Pour improviser, il faut avoir la provision dans sa tête. Et il en a assez fait l'intérêt. Il y a des termes très cohérents. Et très cohérents, logiques, rationnels. Et vous avez suivi le tonnerre d'applaudissements. Et pas seulement. Ici, moi, j'ai suivi des collègues. Des collègues de Guinée, des collègues de Burkina Faso, des collègues de Niamé qui ont suivi ce discours, qui apprécient notre président. Parce que combien des chefs d'État africains peuvent tenir ce discours ? Et c'est qui l'intéresse, lui, Félix Antoine de Sécreti-Chulombo. Il dit qu'il aurait bien voulu construire des ponts au lieu de construire des murs pour protéger son peuple. C'est ça, le problème aussi. Les ressources immenses dont nous rigolions, et parfois, les compatriotes se plaignent. Le social, on ne construit pas les infrastructures, mais ils ne comprennent pas que les richesses dont nous disposons, elles sont utilisées par Félix Antoine de Sécreti-Chulombo et son gouvernement pour défendre notre peuple. Imaginez un peu, vous avez le social, nous devons améliorer les conditions de vie et en même temps, un pays étranger, le Rwanda, qui veut accaparer vos terres. Nous devons utiliser suffisamment des ressources, ça fait mal. Des ressources que nous devions pour l'enseignement, nous pouvons même instaurer une bourse gratuite. Ces ressources-là, augmenter les salaires, aujourd'hui sont affectées à l'effort de guerre. Les ressources sont en partie destinées à l'effort de guerre parce que nous devons défendre la population, nous devons défendre notre peuple, le peuple auquel nous appartenons. Professeur André Mbata, puisque vous parlez de la situation sécuritaire dans la partie Est, aujourd'hui, il y a un mouvement de patriotes communément appelé Ouazalendo, qui met quand même en mal les terroristes du 1.23. Est-ce que votre commentaire vous appuyez sur ce mouvement ? Ce sont des nationalistes, les Ouazalendo. Vous savez, l'article 52 de notre Constitution dit que tout Congolais a le devoir sacré. Tout Congolais a droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Les Ouazalendo veulent assumer leurs droits, exercer leurs droits à la paix et à la sécurité. Et vous voyez également dans les devoirs, tout Congolais a le devoir sacré. sacré de défendre l'intégrité de son territoire national face à l'agression. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un devoir sacré. Et sacré le... Donc, les Ouazalendo sont dans une union sacrée. Dans une union sacrée pour défendre la nation, pour défendre l'intégrité du territoire national et vous comprenez tout naturellement qu'ils ne peuvent que recevoir le soutien de notre population. Je serai à leur place et je le ferai. C'est un devoir sacré. Un devoir sacré. On ne transige pas. Et heureusement qu'à la tête de l'État, ils le peuvent. Il y a cette communication-là entre des Congolais qui se prennent en charge. Prenez-vous en charge. Ça, c'est un autre skill qui est cher à Laurent Désiré, Kabila, mais qu'on retrouve. Mais en fait, je sais ce qu'il dit en fait, c'est que vous avez le Lumumba là-bas. C'est un mélange de tout. Dans leur meilleure qualité. Lumumba dans ses meilleures qualités. Mouboutou dans ses meilleures qualités. Donc, il puisse faire tout, mais c'est qui est bon pour la nation. C'est une synthèse. Il fait la synthèse. C'est pourquoi on l'a souvent dit. Ce n'est pas parce qu'on est avec lui. C'est une bénédiction pour ce pays. Félicien Antoine, c'est qu'il y a de Chulombo. Vous n'allez pas trouver quelqu'un d'autre avec cet terrain. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc, les Oisalens dont on le soutient de notre population. Vous soutenez les Oisalens. Nos forces armées et des sécurités ont également notre soutien total parce que nous devons mettre ça à cette agression. Parce que les Oisalens, quand ils récupèrent un territoire de médium 23, derrière eux, c'est les FADC qui viennent s'installer, c'est la police, c'est la population qui est encadrée. Quelle est la contrepartie ? Parce que souvent, ce sont des compatriotes, vous l'avez dit, des patriotes en même temps qui sont en train de défendre leur pays. Vous avez même énoncé un article de la Constitution. Est-ce qu'il y a une contrepartie ? Dans les jours à venir, ils ne vont pas réclamer aussi les postes ? Non. Très souvent, on parle de contrepartie. Lorsque vous exercez votre certain devoir sacré, est-ce que vous avez besoin d'une contrepartie pour défendre votre territoire national ? Est-ce que vous avez besoin d'une contrepartie pour défendre votre nation en péril et la nation est en péril ? Vous avez besoin d'une contrepartie ? Non. C'est un devoir sacré. Les Ouazalindos, ils n'ont pas demandé de contrepartie. Ils s'engagent, ils se sont engagés pour défendre leur pays et ils vont aller plus loin avec nous. Moi, comme compatriotes, moi, comme Congolais, effectivement, je les soutiens. Et ils peuvent bénéficier, je crois, au niveau de l'Union sacrée. Nous les soutenons, les Ouazalindos. Et tous les Congolais, nous avons tous les devoirs. Pas seulement les Ouazalindos, là où ils sont, mais partout où se trouve chaque Congolais, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud, qu'il soit dans le Bas-Congo, qu'il soit dans la province de l'Équateur, qu'il soit au nord, dans la province orientale, au Toulé, bas-Toulé, qu'il soit dans le Katanga, chaque Congolais doit sentir ce devoir sacré de défendre son pays lorsqu'il est menacé et de protéger, de défendre l'intégrité du territoire national. Et c'est ça, cela, que Félix-Antoine du secrétaire de Cholombo, notre président de la République, nous a appelé à plusieurs reprises. Mais ce discours-là de 6 minutes mérite qu'on s'attarde davantage. Justement, puisque vous parlez de ce discours de 6 minutes, nous voulons changer de sujet, mais restons un tout petit peu à Kintélé, n'est-ce pas, pour parler justement de ces assises qui ont commencé le jeudi. Le président de la République est arrivé samedi à l'ouverture de ces sommets de chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais, peut-être pour terminer cette partie, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ces sommets des Trois-Bassins ? Bon, les enseignements, de quoi vous l'avez dit, il y a eu une déclaration, il y a eu des engagements qui ont été pris pour travailler, marcher ensemble, pour... Le président Félix Sisekedi lui-même l'a dit en conclusion. J'espère que le sommet de Kintélé constitue un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouvel engagement pour que nous puissions davantage et mieux protéger la planète. Mais effectivement, je l'ai dit également, la protection de la planète ne départ pas de nous. Nous sommes là les premiers à protéger la planète, mais ceux qui détruisent la planète ne sont pas en Afrique. Ils sont ailleurs, ils sont en Occident et en Afrique, ils sont également, ils agissent par des marionnettes, par des... Kagame, ce sont des marionnettes de l'impérialisme et Akigali, quand on fait Akigali, c'est en connivence avec d'autres. Donc, ils agissent directement ou à travers des mains noires comme celle de... C'est ce qu'il a décrié, justement. C'est ce qu'il a décrié également. Je crois qu'il a stigmatisé aussi l'indifférence de la communauté internationale. L'hypocrisie, on dirait mieux, la schizophrénie. La schizophrénie, on va vous dire tout va bien alors que tout va mal. On voit la situation venir. Cette interpellation sera prise en compte par les chefs d'État africains. Elle sera prise en compte, elle est déjà prise en compte parce que lorsque le président a parlé, s'agissant de l'agression rwandaise, lorsqu'il a parlé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois, à la même époque, les États-Unis ont sanctionné le Rwanda. Ils ont réduit leur ordre militaire. Et je crois qu'il était même le président de la République qui a reçu l'ambassadeur du royaume de Belgique qui a parlé des sanctions qui doivent être prises contre ce régime voyou de Kigali. Et donc, je crois que beaucoup de choses ont changé. Ce Kigali, ce régime des prédateurs, des pilleurs, des maraudeurs, ce régime... Et nous apprenons que le RDS et les pouvoirs de Kigali renforcent ses positions en RDC. On a eu des colonnes, même le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, lors du récent briefing, nous a montré des images satellites, n'est-ce pas, des colonnes de forces armées rwandaises en train de traverser la frontière et de venir en appuyant 23. C'est un combat perdu à l'avance. Kagame peut tout faire. C'est un combat perdu à l'avance. Qu'est-ce que peuvent 12 millions de Rwandais face à plus de 100 millions de Congolais ? Déjà, ceux qui sont en formation en police, 40 000 personnes, c'est déjà plus que l'armée rwandaise ? Non. Je crois que le jeune de Kigali doit comprendre. Dites seulement à la population de Goma de faire une promenade à Aguisséni. Mais ils vont arriver en Rwanda et Rwanda sera détruit. Non. Nous ne pouvons pas en arriver là parce que nous sommes africanistes. Nous sommes africanistes. Nous devons exercer le leadership de ce continent. Nous n'allons pas... Vous savez, quand il y a un fou, vous n'allez pas suivre le même exemple que vous comportez comme un fou. Un fou, on le traite différemment. Donc, nous n'allons pas à la guerre. Nous ne sommes pas... Nous sommes pour la paix. Et la paix fait partie de notre dévise. La paix sur le continent et ce pays a une vocation africaine. La paix est très importante pour nous. Et c'est d'ailleurs, on l'a évoqué lors de la 147e Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire à Rwanda. À Rwanda. Là, on parlait de l'action des parlementaires pour la paix, la justice et les institutions fortes. La paix, la paix. Nous avons besoin de la paix pour aider à reconstruire ce continent africain qui a amélioré les conditions de la population. 147e session de l'Assemblée Générale de l'Union Parlementaire qui a eu lieu dont les travaux ont été organisés à Rwanda, à Angola. Je vous convie à suivre ce reportage de Robert Ndaï qui était dans la suite du premier vice-président de l'Assemblée Nationale. À marche de la 147e Assemblée de l'Union Interparlementaire, les pays membres de l'International Socialiste se sont réunis à Rwanda pour faire le point sur les différents conflits dans le monde et particulièrement dans la bande de Gaza. La République démocratique du Congo était représentée à cette importante réunion par le président du Sénat et autorité morale de la FDC, Modeste Batilou Kwebo et le premier vice-président de l'Assemblée Nationale au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social parti au pouvoir et secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbattabé-Toukoumé-Soumangou. Les participants ont salué la contribution, l'enthousiasme et l'appui du MPLA dans le cadre des travaux de l'International Socialiste au niveau régional et mondial en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Le président du Sénat, honorable Modeste Batilou Kwebo, a dans son intervention informé les partis membres de l'International Socialiste des avancées significatives enregistrées en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, à la magistrature suprême. Le premier vice-président de l'Assemblée Nationale, le professeur André Mbattabé-Toukoumé-Soumangou, avec son verbe oratoire. C'est félicite des conditions requises sous Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, président de la République, pour conduire les peuples congolais au quatrième cycle électoral. Les questions de justice, de paix et de démocratie, la démocratie qui est à la base des institutions fortes, ce sont des questions qui préoccupent au plus haut point et son excellence, Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, président de la République, chef de l'État et mon propre parti, l'Union pour la démocratie et les provinces sociales. Il a sollicité l'accompagnement des partis membres de l'International Socialiste à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix à l'est de son pays. La paix est menacée. Nous avons demandé une fois de plus que l'International Socialiste demande, agisse, que tous les pays qui en sont membres exigent le retrait du Rwanda, des troupes randaises de la RDC et la fin de leur soutien au Rwanda 23. Les partis membres ont fait part de leur profond remerciement pour la fraternité et l'hospitalité témoignées à toutes les délégations présentes à l'Owanda à cette 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire. 147e Assemblée générale de l'Union interparlémentaire, professeur Mbata, vous avez assisté à ce que vous avez appelé vous-même l'intersocialiste, c'est ça ? Et dans quel cas ? Toujours en tant que vice-président de l'Assemblée nationale ou bien cadre de l'UDPS ? Bon, vice-président de l'Assemblée nationale, il faut dire qu'à Rwanda se tenait également en marche la 147e Assemblée générale de l'Union interparlémentaire cette réunion de l'international socialiste. L'international socialiste regroupe tous les pays socialistes progressistes dans le monde. Et moi, j'étais là comme premier président de l'Assemblée nationale, mais surtout membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous étions avec le président Modeste Barati parce que l'AFDC est également membre de l'international socialiste. J'étais là, je devais prendre la parole à vous. Et là, vous avez passé le message de la RDC ? J'ai passé le message parce que mon parti, l'UDPS, l'UDPS occupe la vice-présidence de l'international socialiste. Ah, OK. Donc, à travers le secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons donc la présidence de l'international socialiste. Augustin Kabouya, maintenant, en ce moment même en réunion au Maroc, dans le cadre de l'international socialiste. Et la présidence est assurée par une femme. La présidence est assurée par une femme et par l'Espagne. Donc, nous avons exprimé le fait que s'agissant de la paix, et c'est là que le lien que le président le public a fait, la protection de l'environnement et la paix. Ça marche de paix. Ça va de paix. C'est le même message à l'Angola. Donc, ici, on a insisté sur le fait que l'international socialiste, les parlementaires doivent jouer un rôle dans la promotion de la paix et de la justice et des institutions fortes. Et comme je l'ai dit, les institutions fortes supposent les élections. Les élections qui seront bientôt organisées dans le pays. Les institutions fortes qui ne sont pas comparées avec un pouvoir fort. Non. Le pouvoir fort, comme celui des Kagame, c'est un peu de la chimère. Donc, les institutions fortes supposent des élections libres et transparentes et crédibles, comme celles qui vont être organisées dans notre pays le 20 décembre 2023. Et ici, vous avez vu à Kintélé, s'adressant à l'Afrique centrale, Félix Hissékele-Chulombo est pratiquement le seul président de l'Afrique centrale qui a accédé au pouvoir après avoir mis fin à un régime autoritaire. Pas des élections libres et transparentes. Parce que vous voyez, vous connaissez bien l'Afrique. Il y a des régimes qui sont là depuis des années, des chefs d'État qui croient qu'ils doivent mourir au pouvoir, des trentaines d'années, ils sont là. Mais nous, nous sommes un pays démocratique et s'agissant des institutions fortes, c'est lui qui parlait de l'environnement, c'est lui qui parlait à Kintélé, au nom du peuple congolais, le président Félix Hissékele-Chulombo devait être entendu et très sérieusement entendu dans ce qu'il disait parce qu'il représente un, il vient d'un pays démocratique et aussi à Luanda, nous avons évoqué cette question des institutions fortes qui doivent exister dans notre pays. Professeur André Bata, c'est-à-dire pour la lanterne de celles qui nous suivent, quelle différence vous avez entre institutions fortes et un pouvoir fort ? En deux mots, je sais que vous êtes professeur du pouvoir. Bon, ce sont des nuances, vous allez m'amener très loin. Les institutions constituent un pouvoir. Le pouvoir a des institutions, les différentes institutions, par exemple, vous avez l'institution, par exemple, le Parlement est une institution, le gouvernement, c'est une institution, le pouvoir du l'univers c'est une institution, mais tout ça, ça fait un pouvoir. Ça fait un pouvoir. Donc, les institutions fortes, ici j'évoquais les institutions électives, comme au niveau du Parlement, le président de la République, c'est une institution. Mais l'ensemble, vous pouvez considérer ça comme étant un pouvoir. Des institutions fortes ? Des institutions fortes pour nous, ce ne sont pas celles qui sont mises sur pied et à bout des canons, par coup d'État ou comme vous avez vu au Rwanda ou dans d'autres pays, mais les institutions fortes, ce sont des institutions légères, légitimes. Et qui jouent un rôle majeur dans le développement. Et les institutions légitimes vont jouer un rôle majeur dans le développement parce que quand on anime des institutions légitimes, on est au service du peuple, on est rédévable, alors que le pouvoir autoritaire, lui, n'est pas rédévable. Et c'est ce qu'on voit au Rwanda et dans d'autres pays. Le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, le pouvoir pour piller, le pouvoir pour s'enrichir. Mais nous, c'est le peuple et le peuple d'abord et c'est l'individu. Je crois peut-être à un dernier mot sur le discours de Kintélé. Allez-y, allez-y. Vous voyez comment Félix-Antoine fait primer l'homme sur l'écosystème. C'est-à-dire, alors qu'on parle seulement de l'écosystème, des forêts, on ne parle pas assez de l'homme. Ici, on parle de l'homme comme dans un rôle passif. On ne doit mettre pas de déforestation. L'homme ne doit pas brûler les forêts et ainsi de suite. On néglige l'homme, mais lui met l'accent sur l'individu. Parce que la première richesse... C'est ça, le peuple est d'abord. La première richesse, c'est l'homme. C'est ça, le peuple est d'abord. Et il met l'homme. Et là, ça réjoint un peu, vous voyez, beaucoup dans les médias. On a souvent présenté la RDC comme un pays très riche à ressources naturelles. Comme s'il n'y avait pas d'hommes. Comme si c'était les ressources naturelles qui comptaient plus pour l'Occident. Mais Félix, c'est ce que dit Chirombo, notre président de la République, fait une part belle. Pour lui, la primauté, c'est l'homme. La première richesse que nous avons dans ce monde et dans ce pays, c'est l'homme. C'est l'homme. Il est l'homme au centre des préoccupations. Au centre des préoccupations, c'est l'homme. Quand l'homme est dans le meilleur contexte, c'est lui qui va développer, c'est lui qui va travailler pour l'environnement, c'est lui qui va contribuer à l'amélioration des conditions de notre peuple. C'est ça, la social-démocratie, comme vous l'avez dit. C'est un peu cela parce que nous sommes aussi membres de Cité Ré. Le président de la République, c'est un membre de l'UDPS. Il vient de l'UDPS et vous comprenez toutes ces idées. Il a été à l'école du Sphinx. Du Sphinx. Toutes ces idées nobles que vous retrouvez chez Lumumba, toutes ces idées nobles que vous retrouvez chez Etienne Tizekedi, toutes ces idées nobles que vous retrouvez chez Mobutu, ces idées nobles que vous pouvez retrouver dans le rang de Zérecabila, toutes ces idées-là, vous les trouvez comme un condensé dans Félix Antoine Tizekedi. Vous avez appris vous-même la synthèse. C'est une synthèse, justement, dans Félix Antoine Tizekedi-Chulombo. Professeur Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question sur les élections. Bien sûr que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Je ne veux pas être sanctionné par les SESAC, mais je vous pose quand même cette question parce qu'il y a un doute qui persiste au sein de l'opinion. Il y a certaines personnes qui estiment qu'on ne sent pas qu'il y aura élection le 20 décembre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer sur ce plateau que nous aurons ces rendez-vous le 20 décembre et il n'y aura pas de rapport ? Vous, en tant qu'acteur politique majeur... En tant qu'acteur politique, vous avez suivi le président Denis Kadima. C'est la CENI qui organise les élections. Il vous dit que c'est irréversible. Vous avez le matériel en train d'être dispaché dans le pays. des hors-bord 14 la fois passée. Ce matin, encore j'ai vu sur votre chaîne des centaines et des centaines de machines à voter en train d'être dispaché du matériel dont les élections auront bien, bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Nous sommes dans moins de 50 jours pratiquement. Oui, je suis moins 51, je crois. Ces élections auront lieu. Mais il faut dire aussi une chose. Chez nous, voter, ce n'est pas un devoir. Dans d'autres pays, voter, ce n'est pas un devoir de voter. Vous êtes libre de ne pas voter, on l'a dit à plusieurs reprises. Moi-même, je viens, aujourd'hui, secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, mes cadres de l'UDP. En 2006, nous n'avions pas voté. Vous n'avez pas voté ? Non. D'autres ont voté ? D'autres ont voté, nous sommes le pays avancé. Et si nous sommes incapables, nos amis trouvent qu'ils n'ont pas... perdent une faible participation quand même des électeurs. Non, mais l'effort, vous avez le nombre de candidats. Même si c'est un tour unique de la présidentielle. 43 millions d'électeurs. 43 millions d'électeurs. Plus de 3 millions de plus que du temps des Nanga. Et aujourd'hui, en fuite ou à la recherche d'un statut de réfugié politique à l'étranger. Ah bon ? Oui. Donc, ce monsieur l'a enfuite... Je vous le conseille, M. le Président. Donc, vous voyez, 3 millions de plus, c'est l'engouement de notre peuple. Notre peuple est déterminé. Mais si vous trouvez que vous êtes tellement impopulaire que vous ne pouvez pas gagner un siège, pourquoi est-ce qu'on doit vous forcer à aller aux élections ? Restez calme. Mais ceux qui sont là vont aller aux élections. Et ces élections seront libres, transparentes et crédibles. Et ces élections seront décidées par le peuple congolais. Elles ne seront pas décidées sur France internationale. Elles ne seront pas décidées sur RFI, sur TV5Monde. Elles ne seront pas décidées par les organisations internationales, l'étranger, dont dépendent certains candidats. Elles seront décidées par le peuple congolais. Le peuple congolais écrira sa propre histoire. On revient encore là à Lumumba, qu'on retrouve dans Tshisekedi, en fait, le nouveau Lumumba d'aujourd'hui. Voilà. Pour reprendre vos paroles, vos chers... le mot de tout à l'heure, c'est le peuple congolais qui va décider, donc qui va sanctionner. Donc, il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023, donc dans pratiquement 51 jours. dans 51 jours. Et nous, à l'Union Sacré, nous sommes déterminés à les gagner. Notre candidat, Félix Tshisekedi-Chulombo, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, va gagner cette élection. Évidemment, nous ne reviendrons pour la campagne. C'est pas encore la campagne qui s'est connue. Nous ne sommes pas pressés. Je vois que vous êtes clairement. Le 29 novembre, au début du novembre, nous ne sommes pas pressés d'aller en campagne à l'Union Sacrée de la Nation. Donc, vous n'avez pas de raison de m'arrêter. Nous reviendrons quand vous allez ouvrir l'antenne. Vous allez ouvrir l'antenne, non ? Voilà. Nous reviendrons, on n'est pas pressés. Chaque candidat viendra avec son projet, son programme, son projet de société. Il viendra, mais vous ne trouverez pas, si le candidat présidentiel, vous n'allez pas trouver un candidat semblable à Tshisekedi qui défend son pays, qui parle de son sous le plan de la politique étrangère. On va vous recevoir des émissions spécialisées lors de la campagne. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Nous étions là pour parler du grand oral du président de la République au sommet des Trois-Bassins organisé, vous le savez, depuis jeudi à Kintélé, à Brazzaville. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a pris la parole hier samedi, donc le samedi, à un discours magistral qui lui a tiré une salve d'applaudissements dans la salle. Il a dit lui-même que c'est un panafricaniste il a décrié l'hypocrisie, n'est-ce pas, et surtout l'activisme armé du pouvoir des Kigali dans le parc de Virunga en RDC. D'un côté, il y a le massacre et la mort de plusieurs personnes, n'est-ce pas, et de l'autre, la destruction de l'écosystème. Professeur Mbata, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Excellent suite de programme sur votre télévision. A la prochaine. Découvrez votre application MyAfricel. Accédez de manière rapide et facile à tous les services d'Africel et à toutes vos données à partir de votre mobile grâce à l'application MyAfricel.